Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Tout en Egypte. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier car nous avons dépassé récemment les 5000 abonnés sur la chaîne. C'est juste dingue. Je suis très content et fier de voir que mon travail vous intéresse. Vraiment un énorme merci à tous. Passons maintenant à la vidéo. Période très connue de l'Egypte antique, le nouvel empire qui se déroule environ de 1500 à 1000 avant Jésus-Christ est la période la plus prospère de toute l'histoire égyptienne. Vous connaissez très probablement différents pharaons de cette période comme Aikhenaton et son fameux culte unique envers le dieu Athon, le grand pharaon bâtisseur Ramsès II ou encore le jeune roi Toutankhamon et son splendide trésor retrouvé dans la vallée des rois. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un autre roi du nouvel empire, moins célèbre mais tout aussi important dans l'histoire égyptienne. Il est d'ailleurs le dernier des grands pharaons égyptiens. Je parle bien évidemment de Ramsès III. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour cet épisode. Bon visionnage à tous. Nous sommes en 1188 avant Jésus-Christ lors de la période du nouvel empire. Un nouveau roi, cette Narte, fonde la 20ème dynastie mais est enfin en crise de succession apparue précédemment à la fin de la 19ème dynastie. Lors de son règne, il rétablit l'autorité royale sur l'ensemble de l'Egypte. Hommagé à son accession au trône, il remet de l'ordre dans le pays et prépare le futur règne du prochain souverain, en l'occurrence celui de son fils. En 1184 avant Jésus-Christ, après un court règne de 4 ans, le pharaon, cette Narte, meurt et laisse logiquement le trône d'Egypte à son successeur et fils Ramsès III. Son nom de roi est Ramsès ou Sermahatré Mériamon qui signifie « la justice de ré et puissante aimée d'Amon ». Comme vous l'avez compris, Ramsès III est donc le fils du pharaon Setnart mais aussi de la grande épouse royale Thiliméryacet qui est donc sa mère. Le souverain hérite d'un pays égyptien redevenu un peu plus prospère où les troubles intérieurs ont été réprimés, notamment grâce au règne antérieur de son père. Mais nous allons voir par la suite que le règne de Ramsès III ne fut pas de tout repos. Maintenant que le contexte est posé, parlons du règne de Ramsès III. Si le calme est revenu à l'intérieur du pays, c'est bien aux frontières de l'Egypte que les premières difficultés pour le pharaon Ramsès III apparaissent. Effectivement, l'Egypte est menacée par plusieurs forces extérieures. C'est d'abord à la frontière occidentale de l'Egypte que le roi dut combattre des coalitions de Libyens, des tribus vivant à l'ouest de la vallée du Nil. D'ailleurs, ce n'étaient pas les toutes premières invasions libyennes en Egypte. Précédemment, lors de la XIXe dynastie et du règne de Meremtah, de nombreuses incursions libyennes avaient déjà eu lieu en Egypte. Mais après plusieurs et longs combats, le pharaon réussit à les repousser. Quoi qu'il en soit, bien plus tard, en l'an V du règne de Ramsès III, les armées libyennes composées des Libous et des Meshwesh, de peuples berbères, marchent à nouveau vers le delta du Nil. Mais ces armées sont très vite vaincues par le pharaon Ramsès III lors d'une bataille située à proximité de Memphis, selon les sources. Quelques années plus tard, en l'an XI de son règne, Ramsès III a dû à nouveau combattre une coalition de tribus libyennes. Reprenant les armes, les Libyens se dirigent une nouvelle fois vers le delta du Nil. Mais comme 6 ans auparavant, le souverain égyptien et chef militaire réussit à vaincre la menace libyenne. D'ailleurs, nous savons qu'après cette bataille, le roi libyen et de nombreux soldats sont faits prisonniers. Il est intéressant de noter que lors de ces différentes campagnes de Ramsès III, des prisonniers libyens furent envoyés dans des colonies militaires afin de les enrôler dans l'armée égyptienne. Des populations d'origine libyenne commencent même tout doucement à s'installer à l'ouest du delta égyptien. Ceci a toute son importance car un peu plus tard, à partir de moins 1069, lors de la troisième période intermédiaire, ce seront bien des rois d'origine libyenne qui prendront le pouvoir en Egypte. Revenons à notre pharaon et à ses campagnes. Le roi Ramsès III a dû faire face à une autre menace, plus importante cette fois, celle des peuples de la mer. Un nom donné par les égyptiens à ces groupes de populations migrantes venant de la mer et plus précisément, je cite, des îles qui sont au milieu de la mer. Naviguant le long de la côte orientale, ces peuples du nord n'hésitent pas à attaquer plusieurs grands royaumes, comme le grand empire hitite, créant alors une sorte de crise dans le monde méditerranéen. Une inscription située au temple de Médinet-Abou en Egypte décrit ces peuples de la mer. Les pays étrangers, c'est-à-dire les peuples de la mer, ont créé une conspiration. Aucune terre ne pouvait résister devant eux. Le Hatti, Kodé, Karkemish, Arzawa et Al-Achiyah ont été détruites à un moment donné. Ils ont anéanti le peuple d'Amourou, sa terre a été dévastée comme si elle n'avait jamais vu le jour. Ils arrivaient vers l'Egypte alors qu'un camp se préparait contre eux. Leurs confédérations réunissaient le Pellesset, Djeker, Shekelech, Denien et Weshesh. Ils avaient le cœur confiant, leur plan réussirait. Comme nous venons de le voir, les peuples de la mer réussissent même à envahir le royaume d'Amourou, situé tout près de la frontière égyptienne. L'Egypte de Ramsès III est alors menacée. Et c'est en l'an 8 du règne de Ramsès III qu'a lieu la bataille de Djaï, située dans l'actuelle Syrie. Combat sur terre mais aussi sur mer, le pharaon Ramsès III et ses soldats réussissent une première fois à battre les peuples de la mer. Le pharaon raconte cette bataille avec les peuples de la mer sur une paroi dans son temple de Médinet-Tabou. Les chariés égyptiens sont des guerriers et tous de bons officiers. Leurs chevaux sont prêts à écraser les étrangers sous leurs sabots. Ceux qui atteignent ma frontière, de leurs semences ne sont pas, leurs cœurs et leurs âmes sont morts pour toujours et à jamais. Un peu plus tard, un deuxième affrontement a lieu entre la flotte égyptienne et celle des peuples de la mer. Mais cette nouvelle opposition se situe cette fois à l'est du delta du Nil. En effet, les navires des peuples du nord remontent les branches nilotiques du delta dans le but d'atteindre la terre égyptienne. Ramsès III mobilise donc toutes les forces disponibles. C'est le cas de sa flotte qui est plus rapide et plus manœuvrable. De nombreux soldats et archers se tiennent également prêts à attaquer l'ennemi sur les rives du Nil. Moins rapide et surpris par la flotte égyptienne, les navires des peuples de la mer sont pris en embuscade et sont très vite coulés et décimés. Grâce à la grande préparation et à la stratégie militaire du pharaon Ramsès III, l'Egypte réussit une nouvelle fois à vaincre ses envahisseurs. Mais il est important de préciser que si l'Egypte est sauvée grâce à ses victoires face au peuple de la mer, elle perd cependant de plus en plus de présence sur le vent. Effectivement, ces différents peuples s'installent petit à petit sur ces territoires. Ramsès III perd donc une grande partie des régions asiatiques, privant ainsi l'Egypte de revenus importants. Comme vous avez pu le constater précédemment à travers les inscriptions sur les temples, le souverain Ramsès III n'hésite pas à prendre pour exemple le pharaon bâtisseur Ramsès II. Comme lui, il décide de faire graver ses victoires sur les parois de ses temples. C'est le cas une nouvelle fois avec ce relief situé dans son temple funéraire à Medinet-Abou, qui décrit sa grande victoire sur les peuples de la mer. Le papyrus Aris fait également état de ses faits. Nous parlons plus en détail de ce papyrus un petit peu après. C'est donc à travers ces nombreuses batailles que le pharaon Ramsès III montre toutes ses compétences de stratège et d'organisateur. Ses victoires sur ses envahisseurs sont très importantes pour l'Egypte et font finalement de lui un homme de guerre. Le début de reine de Ramsès III fut donc très mouvementé à cause des menaces extérieures et des guerres. Mais après ces différents événements, la paix est enfin restaurée aux frontières de l'Egypte. Le pharaon en profite donc pour réorganiser le pays. Comme souvent au Nouvel Empire et en prenant pour modèle son prédécesseur Ramsès II, le souverain établit d'abord un programme architectural de grande ampleur pour commémorer ses victoires. Ramsès III s'occupe d'abord d'embellir les différents temples des divinités. Il commence par faire construire trois édifices à l'intérieur du complexe de Karnak, le lieu religieux le plus important au Nouvel Empire. Situé à Thèbes, Luxor aujourd'hui, ce site est principalement dédié au dieu Hamon, une divinité primordiale pour les anciens égyptiens. Le premier temple construit par Ramsès III est dédié au dieu de la lune Konsu. Le souverain fait également construire un temple dédié cette fois-ci à l'épouse du dieu Hamon, la déesse Muth. Quant au troisième édifice, il s'agit du temple reposoir de Ramsès III, situé au sud de la grande cour du site de Karnak. Mais en souhaitant rétablir la grandeur de l'Egypte, Ramsès III fait édifier un majestueux temple des millions d'années à Medinet-Abu. Sans surprise, il décide de le faire construire au sud-ouest du Ramesséum, le grand temple de Ramsès II. Très vaste, ce sanctuaire était voué au culte du dieu Hamon et bien évidemment à lui-même, Ramsès III. Le temple comporte de nombreux pylônes, des cours ou encore des salipostiles. Découvert en 1859 par l'égyptologue français Auguste Mariette, le temple garde encore aujourd'hui toute son importance architecturale et artistique. D'ailleurs, comme on l'a vu un petit peu avant, sur ces parois, on peut y observer les récits des victorieuses batailles du pharaon contre les peuples de la mer et les Libyens. Mais aussi les différentes scènes de grandes processions religieuses en l'honneur du dieu Min et du dieu faucon Sokar. Ramsès III s'attaque également à la politique administrative et économique de l'Egypte. Et chose importante, nous allons voir que cette dernière s'appuie en grande partie sur les temples. Ceci nous est confirmé dans le grand papyrus Harris, la source principale du reine de Ramsès III, écrit sous le reine de son successeur Ramsès IV. Exposé au British Museum à Londres, il est découvert en 1855 dans une tombe près de Medinet à bout et mesure près de 42 mètres de long. Le papyrus Harris nous présente donc la liste des dotations que Ramsès III accorde aux principaux temples comme ceux de Thèbes, d'Héliopolis ou de Memphis, mais aussi aux temples secondaires. On apprend par exemple que le clergé était composé de 86 486 personnes, 65 villes et villages et plus de 421 362 bovins, ce qui est énorme pour l'époque. Les temples commencent donc fortement à s'enrichir, posant de plus en plus de problèmes aux pharaons. Concernant l'industrie et le commerce, Ramsès III continue à effectuer des expéditions à l'est de l'Egypte, dans le Sinai, dans le but d'exploiter les mines de cuivre. Le papyrus Harris relate d'ailleurs cette expédition plus précisément à Attica, aujourd'hui appelée Timna. D'autres expéditions sont également attestées au pays de Punt. Mais si Ramsès III tente de redonner un nouveau souffle à l'Egypte, de nombreuses difficultés administratives et économiques font leur apparition, venant ainsi limiter les ambitions du pharaon. En effet, l'enrichissement des temples devient tellement important que le clergé d'Amon devient une grande puissance économique du pays, allant jusqu'à affaiblir le pouvoir et l'autorité du pharaon. La monarchie se retrouve donc de plus en plus dépendante du pouvoir religieux. Il est vrai que Ramsès III tente à plusieurs reprises d'enrayer cette puissance, en mettant par exemple en place de nouveaux clergés, mais en vain. Autre problème, la corruption prend de plus en plus de place dans la société égyptienne. Plus grave, c'est le cas dans l'entourage du souverain et de son vizir, qui je le rappelle, est le chef de l'administration de l'état égyptien. En effet, on apprend que le vizir Hori, fils du grand prêtre de Memphis, qui supervisait les différents travaux du pharaon, est évincé par Ramsès III pour corruption. D'autre part, l'économie de l'Egypte est de plus en plus fragile. Après les nombreuses guerres de Ramsès III contre ses envahisseurs et la perte de territoires asiatiques, mais aussi nubiens, le pays est privé de nombreuses ressources extérieures, venant ainsi considérablement fragiliser son commerce. Aussi, le coût élevé des batailles de Ramsès III, associé à sa politique de construction, épuisa lentement la trésorerie du pays. La situation économique de l'Egypte est donc de plus en plus difficile. Le peuple commence ainsi à exprimer son mécontentement et son hostilité grandit à l'égard du pharaon Ramsès III. Lors de la 29e année de reine du souverain, un événement peu commun pour l'époque a lieu, la première grève de l'histoire. En effet, les artisans royaux de Der el-Medinet, qui s'occupent de construire la tombe royale de Ramsès III, se mettent en grève en raison d'un retard de versement de salaire ou d'approvisionnement des rations alimentaires par les fonctionnaires. Ce conflit est décrit dans le papyrus de la grève, situé aujourd'hui au Musée Egyptologique de Turin. La situation se décante quand même au bout de plusieurs semaines, au 18e jour plus précisément, où les artisans obtiennent finalement gain de cause. Petite parenthèse, j'ai évoqué rapidement cette première grève de l'histoire, car une vidéo est prévue sur la chaîne pour raconter un peu plus en détail cet événement. Alors un peu de patience si vous voulez en savoir plus. Revenons à Ramsès III. Cette grève des artisans de Der el-Medinet témoigne encore plus des difficultés économiques de l'Egypte, de l'affaiblissement de la position de Ramsès III et de la fragilité de l'Etat et de la société égyptienne. Et malgré ses différentes tentatives pour défendre l'Egypte et son pouvoir de pharaon, Ramsès III ne pourra malheureusement pas empêcher ces nombreuses difficultés, qui viendront logiquement amorcer le déclin de son règne, mais aussi de la période du nouvel empire. Nous avons vu précédemment que la situation du souverain et de l'Egypte était devenue très compliquée, et vous allez voir que rien ne va s'arranger. En effet, le pharaon fait l'objet de conspiration. Mais avant tout, pour mieux comprendre la suite des événements, évoquons brièvement les épouses royales du souverain. Nous savons que Ramsès III eut plusieurs épouses lors de son règne, dont au moins 3 sont attestées par les égyptologues. La première grande épouse royale du pharaon est Iceth, Tamet-Jereth. Fille d'une roturière étrangère, elle est enterrée dans la tombe 51 dans la vallée des Rennes à Thèbes, Luxor aujourd'hui. Avec Ramsès III, elle eut peut-être 4 enfants. Amon-Hercé-Péchef, Ramsès IV, Meryatoum et Ramsès VI. Je dis peut-être, car tout ceci reste aujourd'hui incertain et son sujet à discussion entre les égyptologues. Concernant la seconde épouse de Ramsès III, il s'agit de Thille. La grande épouse royale eut au moins 5 ou 6 enfants avec le pharaon, dont Pentahouret. Enfin, la troisième épouse royale du pharaon est la reine Minefer. C'est dans la tombe de son fils, Parcherwennemeth, la tombe QV42 dans la vallée des Rennes, que son sarcophage a été retrouvé. Bon, vous avez vu que c'était pas évident. Et je vous avoue que c'est très compliqué de vous donner une liste officielle des épouses royales et des enfants de Ramsès III, tellement les avis des spécialistes sont partagés. Bref, il faut savoir que lors de son règne, le pharaon ne se décide pas clairement sur le choix de sa grande épouse royale. Et ça, c'est très probablement une erreur, car Ramsès III commence à se faire vieux et la question de qui va lui succéder prend davantage d'importance. Là encore, nous allons voir que même la famille royale n'est pas gage de sûreté pour le pharaon. Effectivement, le papyrus judiciaire de Turin, exposé au musée égyptologique de Turin, décrit un complot contre le pharaon Ramsès III en l'an 32 de son règne. En effet, la reine Tilly souhaite placer son fils Pentaourette sur le trône au détriment de l'héritier légitime Ramsès IV, fils d'une autre épouse de Ramsès III, la reine Icète. Cette conspiration est fomentée par Tilly dans ce qu'on appelle le harem, d'ailleurs bien différent du harem oriental. En fait, dans l'Egypte antique, le harem est le lieu de vie où résident les femmes de la famille royale. C'est un lieu de pouvoir, d'éducation et de plaisir. Un peu plus tard, Tilly met alors son plan en action. L'objectif est d'assassiner le souverain. Elle est aidée par plusieurs personnes comme les femmes du harem, le majordome Pabakenimen, le général Pais, le directeur du trésor Payeri ou encore le commandant des armées de couche, Kaimou Aset. Au total, le papyrus judiciaire de Turin mentionne le nom de 28 conjurateurs. A partir de ce moment-là, deux versions coexistent concernant l'aboutissement ou pas du complot. Pour quelques spécialistes, le complot a été déjoué à temps, le pharaon n'a pas été assassiné. Dans cette version, la mort de Ramsès III se passe après le complot. Il est vrai qu'à ce moment-là de son règne, le pharaon est âgé et surtout malade. Il est donc possible que le souverain soit victime de mort naturelle. Mais pour d'autres, le plan de la reine Tilly a bien fonctionné. Le pharaon a été assassiné. En 1881, nous avons retrouvé la momie de Ramsès III dans la tombe Thébène, TT 320, la fameuse cachette de momie. Une étude de celle-ci a révélé une blessure à la gorge d'environ 70 mm de long, provoquant la mort immédiate du pharaon. Malheureusement, les indices manquent encore aujourd'hui et le papyrus judiciaire de Turin est incomplet et ne nous permet pas de savoir si les conjurateurs sont à l'origine de la mort de Ramsès III. Toutefois, ce papyrus nous apprend que le complot a bien été démasqué après la mort de Ramsès III. En effet, le document nous indique que les conspirateurs sont tous arrêtés et jugés à travers 4 procès réalisés sur le règne de Ramsès IV. Et verdict, les conjurés sont soit condamnés à mort, incités au suicide, privés de leur nez ou de leurs oreilles, mais aussi voués à une déchéance éternelle car leurs noms ont été transformés. Le mystère autour de la mort de Ramsès III est donc toujours d'actualité. Est-il mort assassiné ou fauché de mort naturelle ? En tout cas, selon beaucoup de spécialistes, Ramsès III meurt lors de sa 32e année de règne, probablement à l'âge de 65 ans, c'est-à-dire environ en 1153 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, son successeur sera bien l'héritier légitime, son fils, le pharaon Ramsès IV. Parlons un peu de la tombe de Ramsès III. Elle devait être à l'origine la tombe KVIII, mais c'est bien la tombe KV11 que le pharaon choisit pour se faire enterrer. Les premières fouilles de la tombe sont réalisées par Giovanni Belzoni en 1816 et 1819. La tombe se situe sur les rives ouest de Luxor, dans la vallée des rois. Visitable aujourd'hui, celle-ci est magnifique. Elle fait plus de 180 mètres de longueur et comprend de multiples décorations illustrant les textes sacrés des anciens Égyptiens comme le Livre des Morts ou le Livre de l'Andoate. Lors de son règne, Ramsès III réussit finalement à préserver l'Égypte. Il se défend comme un vrai chef militaire face à ses envahisseurs, lutte contre la corruption, protège son pouvoir de pharaon et poursuit l'œuvre architecturale monumentale de Ramsès II. Mais si son règne est synonyme d'apogée, il est aussi clairement synonyme de déclin. A l'extérieur du pays, il perd de nombreux territoires au profit des peuples de la mer ou encore des Libyens. Plusieurs de ses communautés se constituent en Égypte, favorisant ainsi l'émergence de dynasties étrangères lors de la troisième période intermédiaire. Quant à l'intérieur du pays, Ramsès III ne peut empêcher la montée en puissance du clergé d'Amon, venant logiquement affaiblir son pouvoir royal de pharaon. A tel point que les grands prêtres d'Amon prendront un peu plus tard le pouvoir en Haute-Égypte lors de la troisième période intermédiaire. Aussi, les difficultés économiques et politiques, la corruption et les infiltrations étrangères viennent également ternir le règne de Ramsès III. L'Égypte entre alors petit à petit en décadence et la mort du pharaon marque la fin de l'apogée du nouvel empire. Il en est d'ailleurs le dernier grand roi de cette période, car ses successeurs devront faire face à de très sérieux troubles intérieurs comme extérieurs. Ils ne permettront malheureusement pas à l'Égypte de retrouver sa gloire d'antan. C'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de mieux comprendre le règne du pharaon Ramsès III lors du nouvel empire. Je rappelle que toutes les sources utilisées pour cet épisode se trouvent dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un j'aime et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Je suis aussi présent sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésite pas à venir nous rejoindre pour discuter d'Egypte, d'histoire ou même d'autres choses. C'était Tout en Egypte et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut salut !